Pour l'instant, le plan est indicatif et l'étape suivante, c'est de le rendre officiel, avec le ministère de l'Intérieur, c'est ça ? Ce qu'on veut, c'est éviter de vivre ce qu'on a vécu en 2016. Je le rappelle, 600 morts au minimum sur la zone de la Grande-Anse et du Sud. Inversement, Cuba, zéro mort. Donc, c'est les chiffres qui doivent nous interpeller et nous dire que le terme résilience a une signification et qu'il faut lui donner du contenu. Donc, je crois qu'à travers cette action aujourd'hui, on essaie de démontrer que l'on doit mieux se préparer, mieux s'organiser, mieux planifier l'organisation de la vie sur le territoire de la commune de Jérémy, comme sur les autres communes du département. Ça, c'est avant, après, c'est ça ? Bonjour. Bonjour, madame. Merci à tous les habitants d'être là aujourd'hui. Une européenne, j'étais là il y a deux ans, quatre jours après le passage de l'ouragan. Donc, on a voulu tout de suite réagir et marquer notre solidarité avec la mairie de Jérémy, avec l'ensemble des habitants ici. Alors aujourd'hui, cette solidarité, elle se manifeste concrètement. Donc, les travaux vont démarrer très, très prochainement. Ils sont prévus de durer à peu près cinq mois. Donc, normalement, au mois de mai, vous verrez de visu concrètement ce qui aura été réalisé. Donc, le réaménagement ici du canal, l'espace pour les pêcheurs qui va être réorganisé ici pour vous permettre d'avoir les activités économiques aussi de pêche et autres qui pourront continuer. Notre vision, c'est de réaménager les littorales. Vous avez une vision, vous savez où vous voulez aller. Donc, pas à pas, on va changer la ville. Appétit pas. C'est très bien. C'est très bien.